Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo des favoris du mois J'ai plein de trucs hyper hyper différents à vous montrer Du make-up, des soins, un super livre, vraiment Des flops, des accessoires, même un peu d'alimentation entre guillemets Bref, il y en aura pour tout le monde Je ne vous ai pas dit, mais vous l'avez vu, j'ai fait des mèches Voilà, j'ai fait un balayage, donc ça y est, je commence à blondir un petit peu J'ai voulu changer un petit peu l'ordre des favoris Puisque le mois dernier, vous avez été plusieurs à me dire que ce serait cool d'alterner en fait les catégories Même flops, favoris, flops, favoris Du coup je me dis, allez, on va tout mixer un petit peu Et là je vais commencer, non pas avec le make-up comme d'habitude, mais avec le soin La première chose qui est une brosse nettoyante Je vous le dis tout de suite, c'est en collaboration avec Foreo J'ai eu la chance de bosser avec eux sur le lancement de leur tout nouveau produit Que j'ai eu l'occasion de découvrir en exclusivité, tester bien entendu Et ce n'est pas la première fois que je bosse avec eux Toujours un plaisir à chaque fois, j'aime beaucoup ce qu'ils font Et surtout ce lancement, quand ils m'en ont parlé, j'ai dit oui oui, je veux tester absolument C'est une toute nouvelle brosse qui est la Luna 3 Vous connaissez peut-être les précédents Vous allez me dire quelle est la différence entre celle-ci et la précédente Déjà de base, en termes de surface La Luna 3, elle est 30% plus grande que la Luna 2 Même en termes de filaments, ils sont également plus longs Pour pouvoir poser un nettoyage qui est plus en profondeur et plus optimal Vous avez aussi plus de choix en termes d'intensité de vibration Là vous en avez 16 alors qu'il y en avait 12 sur la précédente Puisque j'en oublie le principal Peut-être pour celles qui ne connaissent pas Foreo En fait la particularité c'est que c'est une brosse nettoyante entièrement en silicone Comme vous le voyez Et à vibration sonique, c'est-à-dire par le son Ça se traduit par plusieurs vibrations Et ça permet donc de nettoyer en profondeur votre peau Associée à un nettoyant Vous avez également sur celui-ci une fonction Plusieurs fonctions de massage, anti-âge Qui sont géniales C'est vraiment ce que je préfère, je vous en parlais juste après Moi j'ai la bleue parce que celle qui est adaptée aux peaux mixtes à grasse Vous avez 3 brosses au total associées à chaque type de peau Et en fait vous avez 2 entre guillemets utilisations différentes sur cette brosse là Soit vous pouvez l'utiliser pour la fonction nettoyage Ça nettoie en douceur Vraiment le silicone c'est hyper hyper doux En parallèle ou en plus vous pouvez utiliser l'autre côté La fonction massage Qui est celle que je préfère, j'aime trop l'utiliser L'avantage de cette brosse c'est qu'elle est connectée à votre téléphone portable En fait vous avez juste à télécharger l'application Foreo Vous la connectez par bluetooth en appuyant sur le petit bouton à l'arrière Et en fait sur l'interface de l'application Vous avez une fonction de minuterie pour vous dire quand changer de côté Les vibrations changent etc Donc c'est pas mal du tout Et de la même façon vous pouvez utiliser la fonction massage Ça c'est génial pour faire absorber plus facilement Tout ce qui est sérum, crème, contour des yeux Moi j'aime beaucoup la fonction justement contour des yeux Tellement agréable, c'est un vrai moment de coucouni En fait moi ce que je fais c'est que j'applique mon sérum Comme j'ai fait habituellement Mon contour des yeux Et je fais les petits mouvements circulaires Comme indiqué sur l'application Et ça permet de bien faire pénétrer toutes vos crèmes Vous pouvez vraiment l'adapter à votre routine Et c'est ça qui est top Donc voilà je voulais la mentionner Parce que ça fait partie de ma routine De ma routine De ma routine Et justement en nettoyant Mon petit chouchou Je vous ai parlé de la brume le mois dernier Et bien justement vous voyez j'ai bien avancé sur le nettoyant Qui est le Hydrating Milky Cleanser A base de noix de coco et probiotiques Ça sent super bon comme vous pouvez l'imaginer C'est une texture qui est très riche, très épaisse Qui fait penser plus à une crème A ma grande surprise Je ne pensais pas du tout que ça marchait Puisque moi je suis très utilisatrice Comme vous voyez de brosses nettoyantes Malgré la texture épaisse Vous pouvez l'utiliser avec n'importe quelle brosse nettoyante Ça va vraiment mousser Et c'est ça qui est génial Ça hydrate la peau Ça laisse la peau tellement lisse Et tellement propre On sent vraiment que ça nettoie en profondeur Il est hyper hyper doux Même pour les peaux les plus sensibles C'est vraiment une gamme qui est incroyable Comme promis on passe au flop que je mets en début de vidéo On verra si ça vous plaît ou pas Dans les commentaires c'est un ordre que vous préférez Je vais commencer avec malheureusement un flop Que j'aurais aimé ne pas mettre dans le flop Mais bon ça arrive Puisque c'est une marque que j'adore Ça vient de chez Nars Et c'est un produit que je pensais adorer Malheureusement qui m'a un petit peu déçue C'est en fait un illuminateur liquide La teinte est très belle Mais en fait je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus intense Un petit peu bling bling Et en définitive je trouve que c'est très aqueux Comme texture C'est à dire que c'est similaire à de l'eau Ça a l'air glowy comme ça C'est glowy mais pas plus que ça Même quand vous le mettez par dessus le fond de teint Ça a tendance à le faire un petit peu bouger Le rendu est pas terrible En tout cas si comme moi vous êtes amatrice de glow Qui se voit Je pense pas que vous allez Inconvénient du gloss Quand vous avez les cheveux lâchés Je le disais Je ne pense pas que vous allez aimer Parce que c'est juste pas l'illuminateur Qui va faire un glow de folie Pour décidément on reste avec les marques que j'adore Mais encore une fois en flop Je suis très déçue C'est un produit Laura Mercier C'est un eyeliner Quand je l'ai vu à vue d'oeil Je me suis dit je vais l'adorer La pointe est parfaite C'est exactement ce que j'aime Elle est fine et tout Sauf qu'à l'application Le noir n'est absolument pas intense Ça me fait penser en fait au flop Que j'avais mis le mois dernier Kat Von D Un liner aussi Qui était un petit peu la même problématique On n'arrive pas à avoir un noir opaque intense Ce qui je trouve est quelque chose de rédhibitoire Dans un highlighter Dans un highlighter Dans un highlighter Punaise Je veux un highlighter Dans un eyeliner Pour moi Et dernier flop Cette fois-ci C'est chez Tarte Et leur nouveau mascara C'est le Big Ego Le packaging est très cool Il est rose Donc forcément Je valide Mais après honnêtement Il n'a rien à envier Au Light Camera Lashes Qui est pour moi Un des meilleurs Sur le marché La brosse est beaucoup plus grande Elle sépare les cils Mais elle a un rendu En fait le mascara A un rendu très très naturel Donc si vous aimez cet effet là Il vous plaira très certainement Si comme moi Vous préférez que vos cils se voient Si vous maquillez beaucoup Vous avez besoin que vos cils Se démarquent un petit peu De votre make-up Je pense pas que ce soit Le mascara qu'il vous faut On revient dans les favoris Mais make-up cette fois-ci On commence avec le teint Et les anti-cer Le premier qui est je pense Mon préféré C'est le Infaillible De L'Oréal Et là il faut me dire Mais pourquoi Les gens n'en parlent pas Plus que ça Alors qu'à mon sens Et je suis très honnête Quand je dis ça C'est pour moi Un dupe du Shape Tape De Tarte Et pas seulement Parce qu'il lui ressemble En termes d'embout Similaire au Shape Tape De Tarte Mais c'est pas juste ça C'est juste qu'en termes De couvrance Elle est extrêmement Haute Très longue tenue Il ne bouge pas Il ne file pas dans les plis J'ai un effet Quasi similaire Qu'avec le Shape Tape Quoi vous dire de plus C'est évidemment Un gros gros favori Moi j'ai la teinte 329 Cachou Autre anti-cerne Je voulais vous reparler Et le mettre dans les favoris Celui de Emma J'ai beaucoup aimé J'ai fait une vidéo Sur le make-up Emma Le mois dernier Je vous la mettrai en barre d'infos Si vous ne l'avez pas vu J'ai trouvé vraiment sympa L'embout Tout Alors celui-ci Vous voyez comme je vous le disais Il me fait beaucoup penser Au Naked Skin de Urban Decay En termes de texture La tenue Je trouve que C'est une assez bonne alternative Il ne m'a pas coûté très cher Bien entendu Puisque c'est du Emma La couvrance est très très bonne C'est une couvrance Moyenne Facile Je le débluche Je crois que j'ai mis celui-ci Quasiment tout le mois C'est la teinte Pillow Talk De Charlotte Hibory Et vous le savez peut-être ou pas Si vous me suivez Mais la marque arrive Enfin enfin Chez Sephora France A la rentrée je crois Il n'y a pas encore de date officielle Mais ça ne va pas tarder Donc je suis super contente Vous savez que je suis une énorme Énorme fan Depuis la première heure limite Je vous parle de Charlotte Hibory Mais depuis tellement longtemps Plusieurs années Moi j'ai acheté à Londres à l'époque Et voilà Je n'ai jamais abandonné Parce que je trouve Ces produits fabuleux De grande qualité Très qualitatifs Produits qui sont onéreux Mais si vous avez le budget Vous êtes passionné Que vous aimez vraiment Les produits de belle et bonne qualité Je pense c'est une des meilleures Sur le marché Mais largement Il est hyper lumineux Vous n'avez limite pas besoin De mettre d'agréateur C'est ce que j'aime beaucoup Dans ce blush C'est qu'il fait un teint Mais de poupée Passons ensuite aux yeux Et je voulais vous parler aussi D'un autre produit Pixi Bah je l'ai beaucoup utilisé J'avoue que je l'aime mieux On me demande Mais c'est quoi que t'as sur ta paupière C'est quel fard ? C'est pas un fard poudre C'est un fard liquide En teinte rose gold Celle-ci c'est ma couleur J'aime beaucoup l'utiliser Soit seul Soit par-dessus Un fard un petit peu bronze Pour avoir cet effet Glowy Lumineux C'est super beau Ça suffit à lui-même Il fait son petit effet en fait A chaque fois que je le porte On demande ce que j'ai J'imagine que c'est un bon poids Toujours pour les yeux Mais en petite palette cette fois-ci Celle-ci m'a suivi Tout le mois Même plus encore De ce côté-là Vous avez des fards à paupières Donc c'est uniquement Dans les tons neutres Mais c'est parfait en fait Pour tous les jours Vous avez un highlighter Qui est incroyable Je vais le swatcher Rien que pour vous montrer La beauté du truc Regardez-moi ça Alors celui-ci Quand j'ai appliqué la première fois Vous me connaissez Moi j'y vais Et là je me suis retrouvée Avec un highlighter de folie Qui je crois illuminait Tout le cosmos Tellement ça envoyait Je me suis dit Oula Il va peut-être falloir avoir La main légère avec celui-ci Il est sublime Mais vraiment D'ailleurs vous le voyez J'utilise beaucoup Et on a aussi un blush Qui est magnifique aussi C'est de la palette Parfaite en portée Elle est toute mignonne Compacte Je vous demandais de plus On termine avec les rouges à lèvres J'en ai trois Dont deux qui étaient Un petit peu mon combo de nude Les nouvelles teintes Vous savez de rouge à lèvres Ou d'Abiotie J'arrête pas de les porter Mon préféré C'est la teinte Anniversary C'est celui que je porte De sous le gloss Personnellement Pour ma carnation C'est mon nude parfait C'est mon nude de tous les jours Et le deuxième Qui est plus clair C'est le Staycation C'est le Anniversary Qui lui a un petit peu plus de pêche Celui-ci un petit peu plus neutre J'aime bien le mettre au milieu En fait pour avoir un effet d'ombré Et à l'opposé du nude Celui-ci Mais je crois que je vais le porter Tout l'été C'est un rouge à lèvres Pat Maguat Regardez-moi déjà la beauté Du packaging Avec la bouche Là gravée C'est super beau Très quali Et en fait c'est une gamme De rouge à lèvres mat Moi je me suis achetée Un petit peu par hasard J'avais pas trop le temps Je vous l'ai déjà dit J'aime beaucoup le rouge Mais si je devais choisir Moi en rouge parfait C'est un rouge avec des sous-tons orangés Genre en rouge coquelicot Là on y est C'est la couleur parfaite à avoir Et comme bien souvent Dans ce type de teinte En plus ça rend vos dents Encore plus blanches Donc ok demander de plus Je vais arrêter de le dire promis La texture Mais je ne l'ai jamais essayé De texture Pareil Ça glisse sur les lèvres Et en même temps c'est ultra mat Hyper confortable Ça n'assèche absolument pas Très longue tenue Je sais pas ce qu'elle met dans ses produits Pas de Maguat Mais à chaque fois c'est de la magie Alors je crois que c'est la première fois Sur ma chaîne que je vous parle D'autobronzant Pour la simple et bonne raison Que je n'en avais jamais utilisé auparavant Et en fait moi j'aime bronzer naturellement Il fait plus d'un an qu'ils me contactent Et qu'ils voulaient m'envoyer des produits Et à chaque fois C'est pas que je refusais Mais je l'ai laissé un petit peu sans réponse J'avoue Ça ne m'intéressait pas particulièrement Comme je le disais Je sais que Sandra aime beaucoup ses produits Qu'elle en parlait depuis très longtemps Du coup à force J'avoue que cet été J'avais envie d'essayer Mais concrètement Je voulais vous en parler le mois dernier Et j'ai oublié Mais ça fait plus de deux mois Presque trois mois en fait Que je le teste ce truc J'avoue j'ai changé d'avis C'est trop bien Je ne pensais pas qu'un autobronzant Pouvez être aussi naturel Et aussi joli Et aussi facile d'application Donc comme je vous dis Je n'ai pas énormément d'expérience de ce côté là Donc je ne peux pas comparer avec d'autres Je crois qu'ils ont d'autres gammes Ça c'est la gamme qui agit en deux heures C'est à dire que vous l'appliquez Donc idéalement avec le gant Quitte à prendre l'autobronzant Je vous conseille de prendre le gant Pour avoir vraiment un effet Qui va bien homogénéiser le bronzage Et surtout vous n'avez aucune trace Vous laissez sécher Il dit 60 secondes Mais moi j'attends toujours Un tout petit peu plus Vous laissez poser Et vous pouvez vous doucher Au bout de deux heures Et là vous avez votre bronzage Qui prend forme Et c'est tellement joli Donc moi j'en ai deux Là c'est le médium Mais dernièrement J'utilise le dark Il a une couleur qui reste super naturelle Avec des sortons un petit peu olive C'est très très beau Moi je l'ai appliqué Là il y a quatre jours Donc ça commence à partir Honnêtement ça reste 4-5 jours grand max En fait ça dépend comment vous l'entretenez On va commencer par le meilleur Laissez-moi vous présenter Mon nouveau point fun Ça les amis C'est une tuerie intergalactique Pour tout vous dire J'étais pas très fan de spéculo J'achète plus non plus de Nutella Depuis plus d'un an Parce que voilà Pour des raisons éthiques Je n'ai pas envie de soutenir le Nutella Donc je n'en achète plus Et quand bien même avant J'ai jamais été très fan de patates artinées J'ai jamais été le style Mange à la cuillère et tout C'est pas vraiment mon truc Et puis j'ai eu l'idée de faire Un tiramisu au spéculo Le mois dernier Je me suis dit Attends je vais rajouter De la pâte à spéculo Au fond Comme j'ai l'habitude d'en manger Au resto C'est super bon Et oh mon dieu Voilà Non je l'ai pas mangé à la cuillère Comme ça C'était vraiment pour le tiramisu C'est pour ça que j'ai été creusé Mais je me retiens C'est tellement tellement bon Pour moi c'est mille fois meilleur Que le Nutella en fait Je vais peut-être me faire jeter des cailloux Parce que je sais qu'il y en a Beaucoup qui aiment le Nutella Ou en tout cas la pâte à tartiner au chocolat Mais ça c'est tellement bon Alors c'est pas moins calorique Malheureusement J'aurais bien aimé Alors par contre C'est la version crunchy Très important C'est une version croustillante C'est trop trop bon C'est un côté accessoire Que j'aime beaucoup C'est un petit sac Comme ceci En vous savez Style Style aux yeux Des sacs ronds Comme ça On en voit partout Trouvez le sac parfait A mes yeux En tout cas dans ce que je recherche Chez Honor Stories Quand je suis allée à Milan Il existe en noir et en blanc Je crois J'avais beaucoup hésité Pourquoi je vous dis Qu'il est parfait à mes yeux Celui-ci C'est parce d'une part La taille Soit ils sont extrêmement grands Soit ils sont beaucoup trop petits Là c'est un entre deux Qui est parfait Autre chose Il est extrêmement souple Comme vous le voyez Je peux genre limite le plier Il est super souple Bien souvent Ils sont très rigides Je déteste les sacs à main rigides Et sur le gâteau Nous avons une fermeture Parce que bien souvent Il n'y en a pas Ils sont ouverts Vous pouvez tout faire tomber Franchement il est super bien fichu Ça trop joli L'été je le trouve hyper mignon Honnêtement Moi je mets tout mon petit bazar C'est largement suffisant Les derniers coups de coeur Je les ai aux oreilles Ce sont ces boucles d'oreilles Que j'ai acheté à Londres La dernière fois que j'y suis allée Chez Miss Selfridge Je les ai payé 11€ Et j'en suis folle Je cherchais des creules Comme ça à perles Mais bien souvent Elles étaient soit très grandes Encore une fois Ou soit trop petites Là c'est la taille parfaite Elles sont super jolies Je trouve qu'on a du mal A en trouver quand même Ou alors c'est super cher Et là je vous dis Franchement 11€ Du Miss Selfridge Ça va Et on termine Sans le moindre doute Sur mon plus gros coup de coeur Du mois Et il s'agit d'un livre Que j'ai dévoré Ça faisait longtemps Que j'avais payé un coup de coeur Pareil Et surtout C'est très rare Que je pleure sur un livre Ça a dû m'arriver Une ou deux fois Comme ça Donc c'est excessivement rare Mais là Il m'a fondu le coeur En mille morceaux Même avant le livre Vous en doutez Beaucoup de recul sur la vie Et un état d'esprit Je pense Bien différent de beaucoup Mais c'est un livre Qui m'a remis les choses En perspective En fait C'est juste un rappel Et je trouve Que c'est jamais de trop Et il est fabuleux Le livre s'appelle 1000 baisers pour un garçon Je l'ai pas en physique Parce que j'achète sur ma Kindle Vous savez comme d'habitude L'histoire de deux jeunes Poppy et Rune Qui se sont rencontrés Quand ils étaient enfants Et tout de suite Ils se sont adorés Aimés C'était les meilleurs amis du monde Ils ont grandi ensemble Et puis la vie les a séparés Puisque le père de Rune A été muté Dans sa Norvège natale Du coup il a dû suivre ses parents Et repartir Et Poppy Elle est restée chez elle Et il lui est arrivé malheureusement La pire chose Qu'une ado puisse avoir Donc ils ont été séparés Par la distance Mais elle a aussi coupé Les ponts avec Rune Puis forcément On a jamais compris Et puis Hazard des choses Il est revenu Quelques années après Donc Rune va apprendre Pourquoi Poppy n'a pas donné de nouvelles Ce qui lui est arrivé Et voilà Je vais pas vous dire quoi Peut-être que vous en doutez Mais en tout cas C'est pas dans le synopsis Mais ça arrive Très 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 vite Et on s'en doute très très vite Mais c'est ensuite Une histoire Mais d'amitié D'amour De vie De survie De tout C'est vraiment fabuleux Je vous jure J'ai pleuré Mais comme un bébé Devant ma Kindle Quand j'étais à la fin Il est écrit de façon Très très juste Il est beau Tout simplement Le seul problème C'est que maintenant J'ai l'impression D'enchaîner les navets Après celui-ci Parce que C'est difficile de trouver Un aussi beau livre après Donc si par cas Vous avez des recommandations Dans le style De ce livre là Si vous l'avez lu Et que vous avez des recommandations Similaires Je serai tellement prenaise N'hésitez pas Si vous intéresse Je vous le recommande à 1000% Vous ne serez pas déçu Vous allez peut-être pleurer Et vous ne serez pas déçu Aussi Avant que j'oublie Je voulais vous partager l'info Parce que C'est très exceptionnel Et ça vaut le coup Ça concerne Notre bougie Infinity Avec mounette Sachez que Jewel Candle Organise les soldes d'été Et ils font une OP Assez exceptionnelle Donc c'est du 26 au 30 juin Donc au moment où vous regarderez Cette vidéo Il ne restera plus Qu'un jour Pour profiter de cette promotion Donc je vous fais Quand même passer le message Au cas où Vous ne l'auriez pas vu En fait c'est tout simple A partir de 34,95€ dépensés Donc soit L'équivalent d'une bougie Vous avez une bougie offerte Pour l'achat de deux bougies Vous avez deux bougies offertes Et ainsi de suite Donc c'est hyper intéressant L'occasion de vous l'offrir Et d'avoir un stock en plus Voir beaucoup plus Voilà ma team chouchou On va s'arrêter là pour aujourd'hui J'ai l'impression de leur parler Pendant 1000 ans Comme d'habitude Mais vous savez J'ai toujours plein de trucs à vous dire Et j'adore en fait Ce moment d'échange Les favoris Je trouve ça toujours trop cool Je vous fais de très gros bisous Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo N'hésitez pas à vous abonner A liker A activer les notifications Pour ne rater aucune vidéo Je vous fais de très gros bisous Et à très bientôt Bye Sous-titres par Jérémy Diaz